Bonjour tout le monde, je vous refais un petit topo pour vous montrer que j'ai rangé tout mon scrap donc ça ne se voit pas trop comme ça parce qu'il y a toujours des choses mais on va regarder ça de plus près ensemble donc ici j'ai Claire Scrap, c'est mon prénom en dessous j'ai une boîte rose où c'est rempli de toutes mes créations les cartes que je réalise et qui ne sont pas encore envoyées du coup je les mets là pour avoir un petit peu des souvenirs de mes créations ici j'ai mes petits pinceaux et là j'ai trois panières avec tous mes tampons clear donc vous pouvez voir qu'ils sont rangés dans des pochettes vous avez certains comme ceux-là qui n'ont pas besoin de pochettes hop je vais essayer de grandir un peu on ne voit pas très bien vers lui comme ça vous voyez là j'ai fait des pochettes pour retrouver et c'est classé par thème donc j'ai un peu de tout voilà là c'est thème après là on est sur le thème Noël le thème bébé j'ai pas mal de choses à chaque fois c'est pas évident à filmer vous voyez des petites choses comme ça la dernière collection de Karine voilà là j'ai des voilà c'est des petits cadres qu'il y avait en plus ça c'est mes plus et après dans la panière du milieu c'est tous mes tampons avec mes dyes vous voyez vous avez les dyes et les tampons assortis comme là hop et derrière vous avez les dyes je vous avais fait une carte avec ces petits lapins là hop j'ai pas mal de choses vous voyez j'essaye de les classer un petit peu par catégorie bon celui-là il n'a pas de daïe mais je l'ai mis avec Halloween parce que j'ai plusieurs d'Halloween j'ai celui-ci d'Halloween et du coup je voulais les classer comme ça vous voyez ça continue et ici c'est plutôt texte et fond vous voyez ça y est là il n'y a rien mes petits appareils photo c'est des choses de texte ou alors des fonds comme ça pour faire des fonds c'est à peu près classé comme ça là il y a des feuillages mais ça peut faire des fonds c'est hop des feuillages ça c'est des fonds ça c'est des écritures là c'est des fonds un peu à jungle là j'ai des fonds aussi des fonds de chez Scrap plaisir je vois rien du tout je vois pas trop ce que c'est mais c'est des fonds des écritures des cadres vous voyez là c'est mes alphabets à la fin bon j'essaye de classer ça à peu près comme ça voilà je vais pas tout 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 vous montrer dans le détail mais je vous montre un petit peu mon rangement là c'est mes washi donc qui sont dans les tiroirs que vous trouvez chez Action pour les maquillages donc c'est un peu rempli à ras bord quand même j'ai essayé de vous faire pas mal de ventes pour vous vendre tout ce que j'ai fait pendant mon tri il faut aller voir sur Vinted là tous les washi de Custo Déco qui sont ici et tous ceux qui sont ici je vais vous les faire gagner très bientôt là c'est des washi sur Londres et Paris mon petit bouquet de pivoine que j'aime bien utiliser pour mes photos comme vous pouvez le voir je filme avec ça donc j'accroche mon téléphone ici et du coup vous avez directement vu sur sur ma base de travail je sais pas comment on peut dire et donc je vais m'asseoir et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans mon bureau donc là j'ai créé un meuble pour donc je l'ai pas recouvert de papier ni peint il faut que je le fasse mais je l'ai fait en cartonnage avec des bouts d'enveloppe que j'ai collé pour solidifier la base et du coup j'ai mis tous mes feutres comme ça et en fait sur Vinted il y a quelqu'un qui vendait les petits meubles noirs comme ça de chez Action qui les vendait du coup je l'ai acheté donc je vais pas me faire suer à refaire plein d'étagères comme je voulais faire je vais enlever cette petite étagère là que j'ai pas bien fixée sur les côtés je vais la couper au fond et tout je vais la retirer et puis empiler tous les meubles noirs comme ça et ça sera beaucoup plus joli voilà ensuite j'ai pas mal de boîtes comme ça pour mon double face donc vous voyez j'en ai aussi pas mal en haut parce que tout ne rentre pas mais j'ai toutes mes mousses 3D ici et c'est facile à trouver tout ce que j'utiliserais par exemple pour faire une fermeture d'album je le mets ici là j'ai d'autres feutres à alcool et puis il faut que je refasse tous mes nuanciers mais ça c'est c'est pas très grave si c'est pas fait pour l'instant là c'est mes rouleaux de colle et ici c'est deux tutos que je vais vous faire bientôt je les ai mis là pour y penser là c'est mes perfos de coin je m'en sers tout le temps tout le temps ici vous avez toutes mes strass toutes mes demi perles toutes mes dots et là c'est mes cires cachées de cire vous voyez c'est des tiroirs qui se tirent comme ça et du coup j'accède super facilement à ce que je veux donc c'est vraiment bien ici c'est tout mon matériel en plus qui rentre pas dans mon pot et puis là c'est mes oeillets avec ma cropodile bon après j'ai eu beaucoup d'oeillets je m'en suis rendu compte je me souvenais plus que j'avais ce sac si vous me suivez sur instagram vous avez pu voir que j'ai fait un gros travail de tri sur les oeillets et les attaches parisiennes donc petit aparté sinon celles que j'avais avant que j'utilisais le plus souvent sont là ici c'est toutes mes colles que j'utilise quotidiennement voilà ça c'est du bazar ensuite j'ai toujours ma petite poubelle d'accroché là et j'en ai une deuxième ici au cas où je la trouvais trop belle en forme de je sais pas de mug pour boire son café donc voilà pour la partie travail et je vais vous montrer un petit peu les tiroirs ici vous avez tout mon cartonnage j'ai tout mis ici donc quand on tire le premier tiroir on a mes crayons de couleur que je ne sais pas où mettre parce qu'ils sont gros ici c'est toutes mes aquarelles dans une trousse qui ressemble à de l'aquarelle là c'est tous les petits trucs pour faire des dots soi-même mes autres crayons de couleur quelques craies, grasses là c'est comme des brochots tous mes pochoirs ils sont tous là mes feutres que je me sers pour aquareller mes pinceaux aquarellables mes crayons de couleur aquarellables et on tire, on tire, on tire c'est pas fini vous voyez on a en fait mes peaux de pâte de structure ma pâte de structure blanche et là donc la spatule etc voilà j'ai pas re rangé dedans mais on va le faire comme ça ici j'ai mis toutes mes encres vous pouvez voir c'est très profond comme tiroir c'est vraiment chouette comme bureau c'est un bureau vintage que j'ai acheté sur le bon coin et que j'ai refait avec l'aide de mon mari donc là c'est toutes mes petites encres les plus gros pads un bloc pour nettoyer les tampons mes petites mousses pour me servir des encres ou surtout des distress donc elles sont toutes là il y en a pas mal comme vous pouvez voir c'est toutes mes distress oxydes là c'est mes sprays mes encres voilà et ici c'est tout pour l'embossage l'embossage à chaud donc puis là il y a les distress ink j'en ai pas mal aussi des petites pour c'était plutôt pour chalquer les coins les tranches des photos tout ça donc là tout pour l'embossage mon pad pour l'embossage et mon pistolet chauffant est juste ici parce qu'il n'y avait plus de place dans le tiroir donc je remets vite tout ça on va continuer parce qu'après sinon mon bureau ne va plus ressembler à rien donc voilà je remets en place ensuite hop donc là j'ai une petite caisse avec pas mal de cartes et de choses qu'on m'a offertes toutes mes ATC tout ça tout n'est pas là mais j'en ai mis une partie là et vu que c'était rempli à bord j'en ai mis d'autres autre part parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de cadeaux quand je faisais mes concours maintenant je ne ferai plus de concours où on m'envoie des choses je préfère faire des concours où vous participez et puis voilà bon là c'est pas très bien rangé c'est un des seuls tiroirs que j'ai pas touché il était comme ça avant et donc ici c'est tout toutes mes enveloppes mes cartes et mes enveloppes là c'est tous mes tissus pour faire mes relures ici c'est tous mes alphabets vous pouvez voir qu'il y a 3 caisses en fait que j'ai scotché ensemble et là c'est mes stickers étiquettes je ne sais pas si je m'exprime bien mais c'est que des étiquettes avec des écritures ou sans écriture et tout au fond on a en fait toutes mes reliures en simili cuir dans des pochettes pour bien les maintenir et ici c'est toutes mes pochettes transparentes ah oui et là en fait c'est une pochette de feutre que je vais sans doute vendre c'est tout ce qui est neuf que je n'ai jamais utilisé c'est encore emballé et tous les feutres qui sont ici c'est que je voulais faire des échanges et en fait je n'ai pas fait d'échanges donc du coup je les ai en double donc je vais sans doute les mettre à vendre sur Vinted n'hésitez pas à les voir régulièrement ensuite comme je vous disais le tiroir central voilà voilà avec donc on va commencer par là mon stylo col chaude que j'avais eu à Noël mon massico mes autres crayons de couleur que j'adore et je ne savais pas non plus où les mettre c'est des très grosses boîtes les crayons de couleur ici j'ai des petits carnets et ma plateforme de tamponnage voilà je remets au fur et à mesure ici donc c'est un peu mon bazar vous avez les recharges pour le petit pistolet puisqu'il faut des des recharges de 2 cm là c'est des petits bazar vous voyez là c'est mon cutter rotatif des petits porte-clés qu'on m'avait offert ma super cuillère pour les sequins voilà c'est un peu de bazar là c'est du ruban du fil je veux dire et là c'est du fil métal ça sert pas mal quand même là c'est que des anneaux de toutes les couleurs voilà là il y en a aussi pas mal et sinon ils sont ici le reste des anneaux sont ici là j'ai des petites clochettes là c'est mes coins et des trombones décoratifs la marouflette je sais pas je l'appelle comme ça je sais pas si ça s'appelle comme ça des petits fils je m'en sers très souvent de ceux-là voilà désolé on a été coupé je peux plus ouvrir mon tiroir mais je me rends compte en fait que là donc c'est mon freestyle pen des lames de rechange et au fond en fait j'ai d'autres petites choses mais bon c'est pas très important on va continuer avec donc l'autre côté donc vous avez un ajout de meubles on le fera sur une autre vidéo je pense donc là on passe à gauche avec donc tous mes brades donc je les ai tous triés par couleur il y a juste ceux-là j'ai pas eu le courage du coup je les ai laissés dans une boîte mais sinon tous les autres ils sont triés par couleur donc vous voyez ça fait oups là je vois que j'ai mis un vert sans faire exprès sinon ils sont tous voilà violet, rose, vert, blanc bleu, rouge enfin ils sont vraiment par couleur et ici c'est tous les restes de colle et mes fils de pêche voilà hop je vais prendre l'autre main ici c'est tout ce que j'ai besoin pour la big shot ou la la mini apicotte la petite machine comme ça je me suis rendu compte que la cuillère s'est aimantée à ma coque de téléphone et je me trimballais la cuillère donc là c'est 4 albums de dais remplis j'ai les gros dais là et après j'ai tout un tas de dais que j'ai même pas encore ouverts les derniers que j'ai achetés quoi tout cela je les ai même pas encore ouverts si celui là là c'est rempli aussi de dais donc il y a ceux qui sont encore sous plastique et tous les autres le chat en dessous pareil je vous laisse regarder rapidement mais c'est rempli de dais aussi c'est une catastrophe les dais c'est mon péché mignon là c'est mes plaques d'ailleurs je veux ramener le petit chat comme ça pour bien tenir mes plaques debout là c'est quoi c'est aussi des dais que j'ai même pas regardé et là c'est tous mes classeurs d'embossage donc il y a quelque chose que je me disais c'est que j'ai acheté ce classeur d'embossage sur AliExpress je le trouvais super beau et en fait je l'ai aussi acheté sur Florilege Design je sais pas si on voit bien avec le reflet c'est aussi des cadres c'est pas les mêmes cadres mais c'est aussi des cadres et je trouvais ça très rigolo c'était très similaire mais c'est c'est pas tout à fait copié donc voilà je remets tout ça donc la partie d'ail ensuite ici c'est toutes mes perforatrices ce qui inclut mes planches qui perforent donc j'en ai 4 vous voyez les autres sont au fond il n'y a rien du tout il y en a 2 autres en fait j'en ai 2 de chez Stampin' Up et 2 de chez Custodéco là c'est ma fuse là mon pistolet à colle chaude et là c'est mes étiqueteuses pour vous savez les dimos et là j'ai tout un tas de couleurs pour choisir on voit pas grand chose pour choisir mes couleurs d'étiquette voilà je remets ma plaque et là c'est le tiroir bazar je suis en train de faire tomber ma grande roue là c'est le tiroir un peu bazar il y a un peu tout pas mal de on va dire c'est le tiroir un peu embellissement où j'ai mes perles quelques sequins mes petites perles là c'est que des pochettes en tissu des petites fioles tout ça des petits comment on appelle ça je suis désolée je vous secoue ça c'est des paillettes pour Noël je sais pas j'ai pas mal de trucs là c'est des breloques faudrait que je les défasse et que je les mette dans les bons endroits voilà ça c'était Nath Fimo qui me les avait envoyées je les garde pas loin parce que je vais m'en servir en fait voilà pour mon bureau ensuite en dessous vous avez toutes mes fleurs une autre boîte de fleurs là vous avez tous mes rubans et là tous mes tissus et ici c'est un petit peu mon bazar utile une planche de plan de travail la pochette qui va avec ma plaque en verre une petite assiette et mes petites plaques en silicone qui sont utiles aussi donc voilà pour la partie bureau ensuite je vais faire peut-être une autre vidéo pour ce meuble-ci et celui-ci qui est là dans le placard voilà je l'ai rangé aussi ça se voit pas trop mais quand même et puis après l'autre côté c'est tout ce que j'ai mis à vendre donc dans ce carton tout là c'est tout ce que j'ai mis à vendre là il faut juste que je fasse du tri et tout ça c'est des cartons vides pour pouvoir vous envoyer vos commandes j'ai déjà commencé à préparer pas mal de commandes et j'ai aussi un petit dilemme c'est ce carton en fait il est rempli de tout ma dété custodéco et c'est vrai que ça me fait vous voyez un carton comme ça tout est rangé et classé par thème ils sont tous rangés et classés mais du coup ça me fait beaucoup beaucoup de choses et je ne sais pas trop où les mettre pour vous dire tout ça ça me fait pas mal de collections et donc j'ai commandé des boîtes sur custodéco pour essayer de les ranger quelque part où ça sera un petit peu mieux et là en fait j'ai aussi tout ce qu'il y a de custodéco ici tout ce qu'il me reste à faire ce que je suis actuellement en fait en train d'utiliser en fait une fois partie je vais tout vous montrer là c'est tous mes papiers 30-30 tous mes papiers A4 ou un petit peu plus grand qu'A4 là c'est tous les 15-15 là c'est des petites boîtes d'embellissement une collection que je vais scraper là en cours celle de Karine les ateliers de Karine et Baby là c'est mes toutes mes reliures on va y aller vite fait là c'est tout mon rab je ne sais pas comment expliquer hop attendez tout mon rab c'est à dire les choses que je n'ai pas encore utilisées comme ça vous voyez tous mes doubles faces des cloches que je n'ai pas encore utilisées non plus voilà donc double face moi j'utilise 9 cm 12 cm 6 cm et 3 cm j'en ai une belle collection de chaque sorte parce que je n'utilise quasiment que ça pour mes albums j'aime énormément le double face rouge je trouve qu'il est super et là c'est tout ça c'est un appareil de chez Action que je n'ai jamais ouvert pour pyrograver peut-être qu'un jour je pyrograverai je ne sais pas et là c'est un kit aussi pour faire du killing je n'ai pas encore eu l'occasion de tester non plus donc c'est des trucs vraiment à faire ici et ici c'est tout mes projets en cours personnels qui ne sont pas avec Custo Déco donc là j'ai cet album là qui est en cours j'ai mon album du zoo qui est en cours j'ai cet album là aussi en cours un album comme ça et j'ai aussi un album de Noël en cours donc j'ai du boulot aussi un perso voilà et là c'est mon mon sac de crop que j'utilise une fois par an je viens de me rendre compte qu'il y a un gros miton qui est sorti la fille qui ne fait jamais de ménage bon je le rangerai après là c'est tout mon bazar on ne va pas regarder et du coup on va passer ici tous mes petits tampons bois je vais éviter de mettre ma main sinon ça fait flou mes pailles vous pouvez voir mes petits pistolets à colle chaude sans fil la grosse cropodile la petite machine de découpe et cette petite machine zuteur pour avec les anneaux de relure et là c'est mes plaques pour la big shot donc je pense que je vais mettre ma big shot là après pour l'instant elle est là-bas mais je pense que je vais la mettre là ici c'est toutes mes photos vous voyez elles sont toutes classées et du coup il me reste à les scraper donc j'ai beaucoup beaucoup de boulot ensuite ici c'est toutes mes chutes je les glisse en fait là au fur et à mesure que je les utilise et du coup j'ai un gros 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 paquet de chutes parce que je les mets là à chaque fois mais je ne viens pas les récupérer ici c'est vide c'est que des petites boîtes vides je ne savais pas quoi faire dedans un petit album aussi qui est tout neuf des fois j'hésite à vendre tous ces trucs là parce que je m'achète un tas de trucs mais je ne les utilise pas ici c'est toutes mes grosses découpes qui sont déjà faites de la big shot ici je ne sais même plus ce que c'est il y a forcément quelque chose là c'est mes tutos papier là c'est des réserves je crois et après au dessus vous avez plein de boîtes avec des étiquettes des découpes vous voyez j'avais fait un concours où je demandais des découpes et tout donc j'ai tout classé là c'est tous mes pompons etc après vous avez tous mes sequins vous voyez tout est rangé voilà et puis j'ai oublié de vous montrer ici c'est tous mes gros dailles et ici vous avez toutes mes peintures enfin j'en ai qu'une mais c'est pas grave là c'est mes dailles je ne savais pas où les ranger ceux là c'est des gros en fait des gros dailles où on ne sait pas trop quoi en faire ça s'est aimanté celui-ci je l'ai reçu j'ai essayé de le faire c'est assez complexe c'est une photo qui tourne celui-là il est très gros aussi celui-là pour faire une carte interactive là aussi c'est pour une carte interactive là c'est mes ours avec leurs accessoires l'ours avec la tenue de pluie l'ours avec sa tenue dans le froid l'ours qui jardine j'ai aussi l'ours qui fait de la danse classique derrière là c'est encore des trucs pour quand on déplie la carte il y a un petit personnage qui saute une petite boîte je ne sais pas c'est aimanté des très grands cercles des bordures ça c'est quand vous tirez en fait là ça se déchire et ça vous fait apparaître un petit message en dessous j'aime beaucoup des rosaces tout ça enfin bref des gros dailles je les ai mis dans ce classeur-ci et je les ai glissés là parce que tous les autres sont dans le tiroir comme je vous ai montré juste avant donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée c'est très amateur comme vidéo mais c'était histoire de vous montrer un petit peu mon scrap rangé et on va se retrouver avec des tutos très bientôt bisous 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 Sous-titrage ST' 501